Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un moment que je voulais faire l'update sur les mandats de gestion. Donc, je rappelle 700 000 dollars d'investis. Et on fait un petit point par rapport là au marché tel qu'il est actuellement. Donc, bon, en fait, on a un Bitcoin qui pousse. En tout cas, il est un petit peu repassé en dessous des 51K. Mais bon, globalement, on a un Bitcoin qui pousse. Par contre, on a des altes qui corrigent. Il y a des altes qui corrigent de tous les sens. C'est assez rigolo. Mais bon, c'est normal. En même temps, on ne monte pas en ligne droite. Donc, hop. Bon, je sais que je digresse un petit peu par rapport à la partie de mandat de gestion. Mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce que fait le Bitcoin et de comment réalisent les différents mandats de gestion. Donc là, on a eu une belle bougie verte. Là, je suis en daily. On va voir en 4 heures ce que ça nous donne. Ok, ok. Bon, ben, il y a une belle bougie rouge. Donc, des prises de profit certainement. On va voir si ça vient franchir cette zone-là. Ce sera déjà un premier point. Et puis ensuite, il y a bien sûr l'ATH à franchir. Donc, il y a encore du taf. Donc, voilà. Sur les mandats de gestion. Alors, comment ils se sont comportés en ce mois de septembre, en ce début du mois d'octobre ? Ben, concrètement, encore une fois, les grands gagnants en termes de résultats, c'est Cryptelite. Cryptelite, suivi par Wallinvest. Ensuite, on va avoir The Investor et Diablo. Alors, Diablo qui a fait de moins bonnes performances. On le voit, j'avais 50 cas d'investis. Là, je n'ai plus que 40 cas. J'ai toujours un peu plus de 12 cas de profit. Donc, je reste en profit globalement. Mais là, ils ont fait un mauvais mois de septembre. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est le jeu. Ça arrive. Napoléon Crypto. Donc, 86 000 dollars. Pour rappel, 180 000. Quand, du coup, j'ai lancé cette expérimentation avec ces 700 000 euros. 700 000 dollars, pardon. Et ce suivi sur ma chaîne. Donc, bon, toujours un drawdown assez important. Invao, 230 000 de rentrée. Je suis à 168. Même chose, ils sont bouffés. Ils sont bien bouffés la baisse en septembre concrètement. Ceux qui vraiment sortent leur, encore une fois, épingle du jeu. Je suis assez impressionné. C'est Cryptelite. Voilà. J'ai renforcé d'ailleurs. Vous voyez, là, j'ai mon portefeuille qui est à 16 338. C'est parce que j'ai rajouté des sous. Petit à petit, je rajoute. Notamment dans la phase de drawdown qu'on a eu. Parce qu'il y a un petit drawdown aussi au niveau de Cryptelite. Mais bien moins que les autres. DSM, même chose. C'était monté à 208. De la baisse aussi, 188. Donc là, je n'ai pas grand-chose en termes de... Je suis à négatif de 4 ou 5 %, un truc comme ça. Je regarde si... Non, je n'ai pas le mandat de gestion. Alors, attendez. Je vais vous afficher le rapport. J'interromps l'enregistrement. Voilà, reprise l'enregistrement. Donc, je suis à moins 4 % sur DSM. Donc, clairement, beaucoup moins... Beaucoup mieux. Et c'est beaucoup mieux comporté que Napoléon, que Invao. Voilà, en termes de comparatif, en tout cas de niveau d'exposition. Puisque j'avais mis 200 000 dollars, du coup, sur DSM. Ben, c'est... Voilà, ça reste bon. Ça reste bon. Alors, je ne suis pas encore en profit. Parce que ça, c'est vraiment la grosse chose que j'ai pu apprendre cette année. C'est le point d'entrée sur des mandats de gestion. Et aussi, ultra important. Voilà. Il ne faut pas rentrer sur un haut de marché. Parce que ça nous défonce la performance. Donc, ben, voilà. Une leçon apprise pour le reste de ma vie. J'ai payé pour apprendre, comme on dit. Et puis, bon, je suis assez confiant sur le fait que je vais avoir un recovery du capital. Ça va prendre un peu de temps. Mais bon, ben, c'est pas grave. C'est le jeu. Je suis assez à l'aise avec ça. Donc, voilà, DSM, vraiment de belles performances. Et bon, ben, le truc, c'est que je suis vraiment rentré, le gros du capital, j'ai rentré vraiment au plus mauvais moment. Ça, encore une fois, un truc dont je dois me rappeler. Mais comparé à Napoléon Crypto ou Invao, c'est plutôt très honorable. Et puis, j'ai vraiment confiance en la capacité de Alex de Quantips de faire fructifier mon argent sur la fin de l'année. Voilà, donc Napoléon, comme je disais, 86 000. Voilà, donc ils sont, hop, voilà, détail. Donc, il y a 90 ici, plus du positionnement sur le margin. D'ailleurs, ça fluctue assez vite. On a eu une baisse au niveau du Bitcoin. Donc, forcément, ça s'impacte aussi sur les mandats de gestion qui sont positionnés. The Investor. Donc, je rappelle, je suis rentré avec 1,12 Bitcoin. Donc, moi, je fais une comparatif en termes de Bitcoin et non pas en termes du ZT puisque l'objectif, c'est d'accumuler du Bitcoin. Bon, je reste en gains, mais j'étais monté jusqu'à 1,3. Et puis, bon, là, je suis redescendu à 1,15,7, 157. Donc, je reste en gains. Je reste en gains en Bitcoin, en tout cas. Krill, comme vous le savez que j'ai arrêté. Diabolo, voilà, j'ai une descente. J'ai une descente, donc je suis à 40 000 dollars. Malgré le fait que j'avais changé pour les futurs, pour bien profiter des shorts, il y a eu un problème sur mon compte. C'est un peu rageant. Il n'y avait que 3 positions d'ouvertes au lieu de 12. Ce qui fait que j'avais fait un très bon move, mais malheureusement, je n'ai pas pu en profiter. Donc, encore des problèmes. Parfois, au niveau de Diabolo Trading, bon, ils avancent. Ils avancent en termes de développement, mais c'est sûr que, voilà, en termes d'expérience client, c'est moins bon qu'un cryptélite qui, lui, est juste irréprochable. Franchement, je n'ai eu aucun problème, nada. Bon, après, voilà, Diabolo ne démérite pas. Ils ont encore géré de... Enfin, voilà, jusqu'à maintenant, ils ont plutôt très bien géré les drawdown. Moins ce mois-ci, sur septembre, mais bon, on ne peut pas être parfait tout le temps. Donc, ils gardent ma confiance. Et puis, bon, j'espère bien qu'ils vont évoluer, continuer de faire évoluer leur écosystème et l'expérience client, c'est super important. The Investor, bon, ben voilà, ça continue. De ce côté-là, je n'ai pas d'intervention manuelle à faire. Et puis, ça continue de tourner. Donc, j'espère pouvoir continuer à accumuler du Bitcoin. Même si là, on dirait que la... Si je reviens au niveau de la... Au niveau de la... Ah ! Le Bitcoin versus la... Bon, ben, le terme m'échappe. Mais en fin de compte, la proportion qu'on prend le Bitcoin, la dominance, c'est le terme que je cherchais. La dominance du Bitcoin sur le marché reste plutôt... Alors, on va aller voir justement. On va aller voir. Voilà, donc on voit qu'on a un rebond de la dominance. Là, on a un rebond de la dominance assez violent sur ces quelques heures même. Voilà, rebond de la dominance du Bitcoin. Donc, voilà, ben là, ça va être intéressant de voir un peu aussi comment on va se comporter par rapport à ça. Napoléon qui n'est que sur Bitcoin, Ethereum. Et du Invao qui a une diversification. Donc, Invao, pareil, je suis toujours... Pour l'instant, en perte, 168 000 dollars. Donc, ben, j'étais remonté jusqu'à 200... Quasiment 210 000 dollars. Donc, ben, un drawdown quand même assez important, pas anodin. Ils n'ont pas très bien géré la baisse qu'on a eue là aussi en septembre. À voir. On continue. Ils gardent pour l'instant ma confiance. Je pense qu'ils ont la capacité et les équipes pour pouvoir choper de la performance, récupérer mon capital. Et puis, ben, le faire croître au-delà de ce que j'avais mis à la base. Il faut être confiant. Et puis, effectivement, pouvoir mettre de l'argent dont on n'en a pas besoin dans les trois mois, six mois, ou même potentiellement un an. Même, c'est plutôt conseillé de ne pas en avoir besoin sur les un an qui viennent. Donc, voilà, DSM, voilà, Crypt Elite, comme je disais, Wall Invest. Et puis, NapBot. Ben, NapBot, bon, ben... Ouais, ça fluctue. Je suis toujours en négatif sur mon capital. J'ai changé les stratégies. Je suis passé sur... Ça, j'en avais déjà parlé. Voilà, les stratégies sur lesquelles je suis. Maintenant, je suis sur FTX, d'ailleurs. Voilà, je vous montre mon allocation. Voilà. Donc, 55% low cap, 25, 20. Et voilà, en fait, c'est tout. Donc, sur le sol et notamment le matique. Donc, bon, il arrive à préserver quand même pas trop mal le capital par rapport à... Dernièrement, ce que j'avais pu lorsque j'immigrais sur FTX. Après, je reste en négatif à voir s'ils arrivent à bien capter de la performance sur les mois qui viennent. Comme d'habitude, je ferai le suivi. Cryptelite, ça, c'est... D'ailleurs, ils ont... Je n'en avais pas parlé, mais... Si vous allez dans affiliation et que vous rentrez Umento comme code, en fait, vous aurez l'interface toureuse sur une blague. Je leur avais dit... Un pink mode en plus du dark mode. Et puis, ils l'ont fait. C'est assez rigolo. C'est bien... Je me suis bien marré par rapport à ça. C'était assez rigolo au niveau de la communauté ici. Voilà. Wallinvest... Ben, Wallinvest se comporte bien. Franchement, voilà. En termes d'exposition, je reste restreint pour le moment. Mais je suis en gain. 418 dollars par rapport... Donc, j'avais mis à peu près 3 000 dollars. Donc, un peu plus de 3 000 dollars. Donc, là, j'ai retiré un tout petit peu pour pouvoir acheter du BNB. Et nourrir les différentes stratégies. Là, c'est en l'occurrence, je l'ai mis pour Diabolo Trading parce que j'ai oublié de recharger un BNB. Ça aussi, c'est un peu relou de devoir tout le temps surveiller s'il y a bien du BNB. Mais bon, ils vont mettre en place justement des systèmes pour... J'ai discuté avec leur développeur en chef, Samuel. Ils vont mettre en place des systèmes justement pour vérifier qu'il y a bien du BNB. Ils potentiellement à avoir un système d'achat automatique pour pouvoir éviter d'avoir des extensions manuelles pour recharger. Donc, à voir en termes d'évolution. Voilà pour le suivi des mandats de gestion. Donc, bon, effectivement, je reste en négatif par rapport à l'investissement initial. Notamment parce que, eh bien, haut de marché. Je suis rentré sur un haut de marché. Donc, voilà. A voir du coup ce que ça a donné. Sur cette fin d'année, ici, effectivement, on est comme j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Eh bien, on reste sur un scénario 2013-2014 bis tel que je le crois. On verra. De toute façon, tant qu'on n'a pas vraiment cassé ici, qu'on n'a pas cassé la TH, on n'aura pas une confirmation définitive. Très bien. Eh bien, écoutez, vous avez... Si tout ça, si c'est mon mandat de gestion, si vous êtes intéressé par ces mandats de gestion, comme d'habitude, vous avez les liens en description. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.